Générique Nous voici de retour dans les studios d'ETV à Jarry. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille et le magazine On Air. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que de Daniel Relais, journaliste au magazine On Air. Monsieur Jean-Paul Fischer est notre invité du jour, c'est le directeur de la scène patrimoniale. Il répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique Le Tierset. Alors, monsieur Fischer, je vous rappelle le principe de cette rubrique du Tierset. Vous devez choisir un numéro, vous voyez, sur le pavé numérique qui s'affiche, un numéro entre 1 et 10. 7. Le numéro 7. Alors, que se cache derrière la question numéro 7 ? Monsieur André-Jean Vidal, si vous voulez bien la lire ? Je veux bien, oui. Faudrait-il légiférer quand on les construit sont nouvelles dans la zone des 50 pas du roi ? Parce que, bon, il y a une législation, mais elle est tellement peu... Elle est tellement... Contournée ? C'est clair qu'il faut assurer la protection des populations. Mais d'un autre côté, souvent, les gens ont construit sur les 50 pas géométriques parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Donc, ce n'est pas une réponse oui, non, ça n'a pas de sens. Il faut donner, il faut permettre à chacun de pouvoir trouver un logement, de pouvoir construire sa maison, de pouvoir mener sa vie dans un cadre normal. Donc, pourquoi les gens ont construit sur les 50 pas géométriques ? Parce que c'est ce qui se présente à eux. C'est ce qui est le plus facile. C'est donc légiférer. Elle est loin d'autre sens que si elle est efficace. Et si elle est appliquée. Et quand elle est appliquée. Ce qui est rarement le cas chez nous, et encore moins ça, c'est important. Non, c'est le cas chez nous. Mais aujourd'hui, les gens ont occupé historiquement les 50 pas géométriques. Alors, effectivement, il faut leur donner des solutions de relogement. Si on veut qu'ils partent. Mais d'un autre côté, ce n'est pas évident qu'à quelqu'un qui a construit sa maison, qui a investi pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, en se prendre des économies tous les mois, et de lui dire maintenant, il faut dégager parce qu'il y a le risque de tsunami, le risque de submersion. Ce n'est pas évident. Il faut lui trouver des solutions. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi d'autres solutions. On peut asserrer la protection littérale. Ça existe. Et les Hollandais savent le faire. On le fait à grand baisse. Oui, on le fait. Il faut le faire. On le sait. Alors, prochain numéro, toujours un numéro, s'il vous plaît, entre 1 et 10. On va dire 5. Le 5. Alors, que se cache derrière la question numéro 5 ? Votre présence au Conseil économique et social est-elle à l'ordre du jour ? Alors là, je peux vous répondre non. Non ? Pourquoi ? Non, parce que je... Il faut... Bon. Je ne vais pas me faire que des amis, parce que je me pose la question de la légitimité du Conseil économique et social, de son utilité. C'est-à-dire ? Parce que, pour la bonne raison que quand j'étais Conseil économique et social il y a bien bien des années, et je n'ai jamais ou rarement vu une collectivité qui a suivi les avis du Conseil économique et social. Donc c'est un organisme, c'est un organe de réflexion, effectivement, qui n'est pas nécessairement suivi par les collectivités. Et lorsqu'on parle du Conseil économique et social national, c'est encore moins le cas. Donc, et puis je crois qu'aujourd'hui, que le Président de la République a bien l'intention de réformer cette instance que d'autres avaient déjà l'intention, mais qui sert parfois de... permet de recaser un certain nombre de gens. Une réaction, Daniel Rollet ? Justement, cette option que vous semblez développer là sur l'inutilité, en quelque sorte, des comités consultatifs, est-ce que vous considérez qu'elle concerne l'idée même du comité consultatif, quel qu'il soit, à partir du moment où il n'y a pas de traduction réelle et concrète de ces activités ? On peut, au passage, se poser la question des émoluments, de ceux qui y appartiennent. Oui, bon, la question des émoluments, c'est un aspect du dossier. Mais je pense qu'aujourd'hui, la structuration même et le fonctionnement du Conseil économique et social n'aboutit à pas grand-chose et qu'effectivement, il faut créer des organismes de concertation. C'est absolument nécessaire pour qu'effectivement, l'action politique soit alimentée. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres structures, il y a un autre dialogue. Et puis, il faut peut-être réfléchir sur la représentation des conseils économiques et sociaux qui, à mon avis, ne traduisent pas nécessairement la présence des forces vives. – Bien, merci. Alors, dernier tirage de numéros, M. Fischer, je suis sûr que vous allez me dire le 3. – Non, le 9. – Le 9. – Parce que 5, 7, 9, c'est le trio magique. – Ah, et donc, beaucoup de numérologie, on apprend. – Non, non, c'est les règles du jeu, ça. – D'accord, alors là, la question, si M. Daniel Relais veut bien la poser. – Une question simple est directe. Et compte tenu de ce que vous en avez déjà évoqué, elle est d'actualité, comment imaginez-vous votre retraite ? – Je n'ai pas de retraite. Donc, pour moi, ça ne l'imagine pas. Parce que pour moi, toute façon, l'action, elle ne s'arrête pas à un âge ou à un moment déterminé. Donc, en fait, vous changez le métier, vous changez d'activité, vous changez de structure. Mais aujourd'hui, dire que je vais partir à la retraite, ça signifie quoi ? Ça signifie que je vais rester chez moi, je ne veux pas m'engager. Non, ma retraite, c'est une activité professionnelle, c'est une activité sociale, c'est une activité, je dirais, parapolitique, c'est une activité journalistique, c'est une activité d'humanité, c'est pas une activité artistique. Non, le terme retraite n'a pas de sens. – Eh bien, merci pour ce tir C. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle, M. Fischer, ce que c'est l'ordonnance. C'est tout simplement une prescription, comme si vous étiez docteur. Et donc, la première prescription que va vous demander le France Antille, c'est M. André-Jean Vidal qui va vous la poser. – La reconstruction de Saint-Martin vous tient à cœur. Que faudrait-il faire ? – Ce qu'il faut faire, c'est relativement simple. C'est-à-dire, d'abord, créer une équipe, un commando de reconstruction, avec des gens qualifiés qui ont une expérience, qu'on fait venir de la Guadeloupe, de la métropole ou d'ailleurs. Et ces gens bâtissent un programme de reconstruction et des échéances, avec un plan d'urgence sur six mois, traitant les problèmes prioritaires de l'île, qui sont l'insertion, la lutte contre l'exclusion, le chômage, la lutte contre le chômage, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises licencient, mais ensuite, la remise en état des infrastructures. Voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut la compétence, l'expertise. Après, la mobilisation, des ressources, bien sûr. Mais là, il faut négocier avec l'État, et il faut trouver, et la communauté européenne, et trouver les moyens, mais on peut les trouver à travers l'utilisation des fonds existants, pour assurer une reconstruction rapide de l'île. On ne peut pas dire aux gens, l'économie va repartir en n'investissant pas, en ne créant pas les investissements. – Donc, qu'est-ce qu'il fait, en termes de prescription ? – Ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est-à-dire aujourd'hui, déterminer, flécher les ressources disponibles, négocier avec l'État les nouvelles ressources, négocier avec l'Europe les nouvelles ressources, et puis créer, par la réforme de la fiscalité, des recettes nouvelles pour la collectivité. Mais le principe aujourd'hui, c'est créer une équipe qui soit en charge de la reconstruction et qui ait l'expertise et les compétences nécessaires. – Après, cette équipe, elle déterminera les voies d'action. – Bien, merci. Une prescription, donc, pour le magazine On Air, Daniel. – Oui, M. Fischer, votre longue expérience, ancien directeur d'hôpital, d'une certaine manière légitime, à mon sens et au sens de beaucoup, votre intervention en termes de prescription pour ce qui concerne les problèmes récurrents du CHU. – Alors, les problèmes de récupération du CHU, il faudrait une longue démission pour pouvoir résoudre. Bon, d'abord, j'avoue que je ne suis plus directeur d'hôpital jusqu'à ce que je suis parti. Je connais la situation du CHU, mais la situation du CHU aujourd'hui, elle nécessite d'abord, je pense, un dialogue social différent. Alors, effectivement, qui dit dialogue social, c'est la responsabilité des syndicats, mais c'est aussi la responsabilité des directions. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à fonctionner comme on fonctionne depuis 20 ans, parce que cette espèce d'opposition d'antagonisme permanent crée problème, à la fois sur le fonctionnement, crée problème sur la structure elle-même, sur le maintien, la maintenance, le fonctionnement, et crée aussi problème pour la prise en charge des malades. Donc, rétablir un vrai dialogue social et que chacun fasse un pas vers un dialogue plus serein. Ça permettra, à mon avis, de changer pas mal de choses. Oui, parce qu'en même temps, il y a sous-jacente la vraie menace sanitaire sur un certain nombre de familles, de populations qui ont besoin, justement, de se mettre à espérer quand elles n'ont pas la possibilité de voyager, comme leur conseille, certes. C'est le seul problème qu'on a aujourd'hui, effectivement. Il faut réfléchir à la qualité des soins, la qualité de l'accueil, la qualité des personnels, la qualité de ceci, cela. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si on ne rétablit pas une culture d'entreprise au sein du CHU, les choses vont continuer à fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui. C'est la nécessité. Alors, effectivement, ça va heurter beaucoup de gens, ce que je vais vous dire aujourd'hui. À mon avis, la priorité, ce n'est peut-être pas nécessairement la construction de nouveaux bâtiments, d'un investissement massif. Mais à mon avis, la priorité aujourd'hui, c'est de rétablir ce que j'appelle le fonctionnement normal d'une institution à travers le dialogue social et son fonctionnement. Et ça, c'est vraiment le débat. C'est plus difficile à faire et c'est plus difficile à obtenir que de construire un nouveau bâtiment. Parce qu'il y a une histoire, il y a une hérédité, il y a des antagonismes. Et lever tous ces points de friction, c'est un gros travail et je pense que c'est à la direction aujourd'hui de prendre en charge ce problème. Et c'est aussi aux organisations syndicales d'être parfois moins radicales dans leur position. Dernière prescription. Quelle serait votre prescription pour bien gérer le patrimoine immobilier guanoupéen ? – Bon, je ne sais pas s'il est mal géré d'abord. Bon, il est géré. Je pense qu'on a des bailleurs sociaux qui connaissent leur métier, qui fonctionnent. Bon, non. Je pense que là où il faudrait effectivement réfléchir, c'est sur une nouvelle politique du logement en Guadeloupe. Ça, c'est un autre point. C'est-à-dire, effectivement, comment développer l'accession à la propriété ? Comment réaménager le territoire pour qu'on n'ait pas, que les gens ne soient pas obligés de passer une heure, une heure et une demi tous les matins dans les embouteillages ? Là, il y a des choix. C'est le fonctionnement de… Enfin, le logement n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est la distance entre le logement et le travail. C'est les modes de transport. C'est tout le problème de l'environnement routier qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe. Et c'est ce qui devrait nous interpeller. Améliorer le patrimoine immobilier, il faut changer le mode de financement du logement, du logement social, de l'accession de propriété. Il y a un travail de fonds à faire. Et là, effectivement, il y a des réflexions à mener. Eh bien, merci, M. Jean-Paul Fischer. Merci pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TVFM RTL. Nous passons tout de suite à la promotion de la presse avec le France-Anti, André-Jean Vidal. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? D'abord, sur le site. Le site est réactualisé en permanence 24h sur 24. Le site internet ? C'est le site internet, c'est franceanti.fr. Là, c'est réactualisé en permanence 24h sur 24. Sinon, le quotidien, c'est tous les jours du nouveau en fonction de l'actualité. En plus, il y a des rubriques nouvelles. Et puis le samedi, c'est le mag qui est avec le France-Anti et des dossiers, des rubriques de la lecture. Bien, merci, André-Jean. On va passer à On Air, magazine On Air. Un magazine qui est très étroitement dans le partenariat lié à TV. Là, je fais allusion à l'interview de Patrick Vialcollé qui vous a précédé il y a déjà plusieurs semaines à cette émission-là. Et donc, je signale que dans le prochain numéro, le numéro 43 de On Air, il y aura justement la transcription de ces prescriptions, si j'ose dire à lui. Concernant justement la partie qui l'intéresse, à savoir les prochains défis de la CCI des îles de Guadeloupe. Je précise que le magazine On Air est évidemment lié aux activités de promotion d'un certain nombre de nos destinations. 18 destinations au niveau mondial. Je précise également que dans le prochain numéro, non pas celui auquel je fais allusion, mais celui qui va arriver très vite, il y a Teddy Riner en couverture. En page de couvres. Voilà. Je tiens à le préciser parce que Teddy Riner, et peu de gens le savent, et ça sera peut-être sans doute un scoop de On Air, Teddy Riner est également ambassadeur UNICEF. Et dans le cadre de ces activités, les quatre pages qui lui sont consacrées vont décliner justement l'intérêt qu'il y a pour certains grands sportifs, de autres nommés, à s'impliquer sur d'autres activités. Ce qui d'ailleurs me permet de conclure en disant que vos prescriptions au plan humanitaire sont poursuivies par d'autres, dans d'autres registres et à une autre échelle. Heureusement. Eh bien merci Daniel Rollet. Alors, on va vous faire une petite faveur puisque vous êtes patron de presse également. Oui. Alors, quoi de neuf dans votre édition ? L'édition qui est apparue aujourd'hui porte principalement sur le plan de reconstruction de Saint-Martin et les investissements d'État qui décollent du comité interministériel le lundi dernier. Donc effectivement, l'éditorial et la partie du journal est consacrée à l'analyse de cette proposition. Et je peux vous dire qu'elle est assez critique. Donc je vous invite à regarder sur le net Saint-Martin-X. Vous trouverez l'ensemble des articles. Eh bien merci M. Fischer. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM. ETV et ETV.